Pour les personnes qui sont en couple et qui ont envie de partir au Canada, par exemple, pour travailler, ça peut être intéressant de connaître la définition du terme conjoint de fait au sens canadien, puisque pour certaines de vos démarches, parfois, prouver que vous êtes en couple avec quelqu'un, ça peut lui ouvrir des droits. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Être conjoint, aux yeux du Canada, c'est soit être marié, depuis trois ans, depuis avant-hier, peu importe, ou alors être conjoint de fait. Conjoint de fait, ça veut dire qu'à l'heure qu'il est, je vis depuis au moins douze mois, sous le même toit, avec mon conjoint. Évidemment, il ne suffit pas de dire qu'on vit ensemble depuis douze mois, il faut pouvoir le prouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent qui va traiter votre demande et qui va devoir juger si vraiment vous êtes conjoint de fait, ce n'est pas simplement qu'il lui faut toutes ces pièces-là spécifiquement, c'est qu'en regardant tout ce qu'il a devant lui, il faut qu'il soit convaincu que vous êtes un couple. Donc, bien sûr, il y a des pièces fortes. Par exemple, un bail aux deux noms ou l'achat d'une maison aux deux noms, bien sûr, c'est une pièce forte. Également, on parle d'un compte commun, parce que vous pourriez tout à fait être colocataire. Donc, un compte commun, ça montre que vous n'êtes certainement pas colocataire. Et puis, pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas de compte commun, ça peut aussi être des photos ou des lettres de proches, en tout cas, des preuves que vous êtes un couple. Donc, le bail plus des preuves que vous êtes dans une relation amoureuse, ça commence déjà à être assez convaincant. Le souci, c'est ceux qui n'ont pas de bail, par exemple, parce qu'ils sont logés par les beaux-parents, ce genre de choses. Dans ce cas-là, il faut essayer de regrouper un maximum de preuves. Par exemple, des déclarations d'impôt à la même adresse, l'un des deux qui paye l'électricité à cette adresse et l'autre qui paye Internet. Peut-être des pièces d'identité à la même adresse. Tout ce que vous pouvez regrouper et qui prouverait que vous vivez ensemble sous le même toit depuis au moins 12 mois. La question, elle se pose aussi notamment pour les plus voyageurs d'entre vous, notamment les PVTistes. Si vous êtes parti, par exemple, en PVT en Nouvelle-Zélande et que vous n'aviez pas de logement fixe, par exemple, parce que vous étiez en van, il va falloir essayer de regrouper des preuves. Par exemple, peut-être que vous viviez ensemble avant votre départ en Nouvelle-Zélande, que vous avez pris le même avion pour arriver en Nouvelle-Zélande, que vous avez vécu dans le même Airbnb ou la même auberge de jeunesse. Qu'ensuite, vous avez peut-être acheté un véhicule ensemble. Est-ce que les papiers sont à vos deux noms ? Et puis ensuite, pareil, des photos. Les photos, ce n'est pas une pièce forte. C'est-à-dire que que des photos, ça ne suffit pas. Mais quand on a un dossier qui commence à prouver qu'on est conjoint de fait et qu'en plus, on veut rajouter des preuves qu'on est en couple, etc., les photos ou des lettres de proches, ça peut jouer. En tout cas, essayez de garder un maximum de preuves pour que l'agent soit convaincu de votre relation stable.